bonsoir ce soir du coup une lecture pas nocturne une lecture pas non plus à l'heure habituelle juste un petit peu avant parce que ce soir je ne pourrai pas investir mon salon au milieu de la nuit pour cette nouvelle nuit où nous accueillons un petit peu de monde ça arrive donc du coup c'est parti pour les cinq minutes et ensuite votre serviteuse, serviteur, salut, enfin moi je serai plus là ce sort je m'envole il fut pendant la guerre un soldat exceptionnel fait capitaine avant d'aller au front il fut promu commandant au lendemain des batailles d'Argonne et pris la tête d'une division de mitrailleurs après l'armistice il s'agita comme un beau diable pour rentrer au pays mais à la suite d'on ne sait quel imbroglio ou quelle méprise il fut envoyé à oxford il était inquiet à présent les lettres de des îles laissait percer un désespoir mêlé de peur elle ne comprenait pas pourquoi il tardait à rentrer elle ressentait la pression du monde extérieur elle voulait le voir sentir sa présence ses côtés elle serait rassurée de savoir que ce qu'elle faisait était au bout du compte la meilleure chose à faire car Daisy était jeune et son monde artificiel fleurait les orchidées les plaisirs aimables du snobisme les orchestres qui donnent à l'année ses rythmes résumant dans des airs nouveaux la tristesse et les désirs de la vie toute la nuit les saxophones faisaient entendre la complainte désespérée de bill street blues tandis que 100 ampères d'escarpins d'or et d'argent soulevé la poussière brillante alors grise du thé il y avait toujours des chambres où palpitaient continuellement continuellement pardon cette fièvre légère et douce tandis que des visages frais allaient et venaient comme des pétales de roses poussées ici et là sur le plancher par le souffle triste des cuivres quand vint la saison des yeux recommença à évoluer dans cet univers crépusculaire elle eut bientôt de nouveau une demi-douzaine de rendez vous chaque jour avec une demi-douzaine d'hommes et quand elle s'assoupissait à l'aube les perles et la mousseline de soie d'une robe du soir se mêlaient sur le sol près de son lit aux orchidées mourantes et pendant tout ce temps quelque chose en elle réclamait à grand cri une décision elle voulait que sa vie prit forme maintenant tout de suite et que cette décision fut l'oeuvre d'une force l'amour l'argent un impératif pratique qui se trouvait à portée de main cette force s'incarda au milieu du printemps avec l'arrivée de tom buchanan le personnage tout autant que sa situation présentait une robustesse salutaire et des yeux fut flatté sans doute utile en elle une manière de conflit milieu aussi du soulagement la lettre parvint à gadsby alors qu'il était encore à oxford le jour se levait maintenant sur long island nous avons entrepris d'ouvrir le reste des fenêtres au rez-de-chaussée emplissant la maison d'une lumière qui vira au gris puis alors l'ombre d'un arbre tomba soudain sur la rosée et des oiseaux fantomatiques ont commencé à chantier parmi les feuilles bleues il y avait dans l'air une lente et agréable animation moins qu'une brise promesse d'une belle journée fraîche je ne crois pas qu'elle l'ait jamais aimé qu'elle vit qui se tenait devant une fenêtre fit demi-tour et me jeta un regard de défi n'oubliez pas mon vieux qu'elle était très nerveuse hier après midi il lui a raconté ces choses d'une façon qui l'a terrifié qui m'a fait apparaître comme un minable escroc si bien qu'elle ne savait plus très bien ce qu'elle disait il s'est assis la mine lugubre elle a pu bien sûr les mais un instant au début de leur mariage et même alors mes mémoires bien davantage vous comprenez il y eut tout à coup cette remarque singulière quoi qu'il en soit dit-il c'était strictement personnel que tirer de cette phrase sinon qu'il devait y avoir dans l'idée qu'il se faisait de son idylle une intensité qui passait toute mesure quand il revint de France Tom et Daisy étaient encore en voyage de noces avec ce qui lui restait de sa solde il fit un voyage à Louisville un voyage lamentable mais à la tentation duquel il n'avait pu résister il y resta une semaine parcourant les rues où leur pas avait résonné de concerts dans la nuit de novembre allant revoir ces endroits un peu perdus qui les avaient visités dans l'automobile blanche de Daisy de même que la maison de la jeune femme lui avait toujours paru plus mystérieuse et plus gaie que les autres de même l'idée qu'il se faisait de la ville bien qu'elle l'eût quitté était toute empreinte d'une beauté mélancolique et voilà je vous laisse là pour ce soir et je vous dis à demain